Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du programme d'exemption de frais de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Et aujourd'hui, nous sommes donc au Cégep de Saint-Jérôme. Et je vais vous montrer donc les différents programmes qui sont admissibles à l'exemption de septembre 2023 au niveau du Cégep de Saint-Jérôme. OK? Donc là, nous sommes vraiment sur leur site, leur page ici. Pardon? Donc, je vais vous lire toute l'information qu'ils ont détaillée sur leur site pour vous permettre de bien comprendre. OK? Donc, j'espère que vous aimez déjà la vidéo parce qu'il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver pour d'autres Cégeps aussi et d'autres universités si je trouve. En tout cas, je travaille dessus pour l'année 2023. Là, ça sera du travail acharné. Donc, sans plus tarder, je vous lis ce qu'ils ont écrit. Donc ici, le Cégep de Saint-Jérôme ainsi que le Centre collégial de Mont-Laurier font partie des établissements collégiaux ciblés pour ce nouveau programme gouvernemental d'exemption qui entrera en vigueur en automne 2023. Cette exemption permet aux étudiantes et étudiants étrangers sélectionnés par le Cégep de payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiants québécois. Sachez toutefois qu'il y a un nombre limité d'exemptions de droits de scolarité, alors il n'est pas garanti de se voir accorder une exemption. Le Cégep contactera les candidates et candidats sélectionnés et les invitera à postuler à ce programme d'exemption tout en détaillant la démarche à suivre. Voici la liste des programmes d'études ciblés au Cégep de Saint-Jérôme. Donc au niveau du Cégep de Saint-Jérôme, les programmes qui sont admissibles, donc c'est la technologie du génie des matériaux composites. Il y a la technique en génie mécanique et la technique d'éducation à l'enfance. Maintenant, au niveau du centre collégial de Mont-Laurier, les centres collégiales sont comme des extensions des Cégeps. En fait, ça va être le programme en soins infirmiers. Pour ceux qui sont intéressés dans le programme de soins infirmiers, qui voudraient connaître des informations sur comment se passe le programme, c'est quoi les exigences, quand tu commences le programme, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi les stages, qu'est-ce que tu vois pendant les stages, comment te préparer à l'examen. Moi, je suis passée par là. Donc si vous voulez des informations, là-dessus, vous pourrez m'écrire sur aideadmission.com. Mais ça va venir plus tard, ok? Maintenant ici, pour plus de détails sur les conditions d'admissibilité, consultez le site web du gouvernement du Québec. Quand je parle du site web du gouvernement du Québec, ça nous renvoie à la publication dernièrement qui a été faite là concernant les différents critères d'admissibilité au niveau des universités et des Cégeps, ok? Maintenant ici, ce qui nous intéressait plus c'était, c'est quelle technique qui est admissible au niveau du Cégeps de Saint-Jérôme, ok? Maintenant, en dehors de ça, il y a un programme d'exemption de frais de scolarté qui est administré par la Fédération des Cégeps aussi. Donc, tout comme le programme précédent, donc l'exemption de frais de scolarté selon le programme d'études et la région qui lui va entrer en vigueur, donc en septembre 2023, il y a aussi le programme d'exemption de frais de scolarité des Cégeps qui permet aux étudiants internationaux qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui étudient dans n'importe quel Cégeps du Québec de pouvoir bénéficier d'une exemption de frais de scolarté qui est donc administrée par la Fédération des Cégeps qui est une bourse d'une valeur totale de 14 000 $, ok? Qui est offerte par année à un étudiant ou une étudiante québécoise, une étudiante étrangère, pardon, ok? Donc, concernant ce programme-là, en fait, c'est un programme qui s'appelle en gros Bourse d'excellence qui a donc pour but aussi d'encourager les étudiants étrangers de pouvoir, comment dire, d'être, de les encourager et en même temps récompenser leur excellence académique, ok? Donc, pour ce qui est de cette bourse d'excellence-là de 14 000 $ par année, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Bourse d'excellence au niveau du Cégeps. J'ai déjà fait plus, j'ai déjà partagé plus de détails à ce sujet. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir cliquer ici sur le programme de Bourse d'excellence et lire des informations là-dessus. Cependant, vous devez savoir que si votre programme au niveau du Cégeps excède 14 000 $, ok, en termes de frais de scolarité, par exemple, par session, si vous bénéficiez de cette exemption-là, vous n'allez pas pouvoir payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Vous allez avoir une petite bourse, oui, d'encouragement, parce que c'est quand même 14 000 $ par année. Alors que la bourse d'exemption de septembre 2023, elle, vous permet de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois pendant la durée de votre scolarité, ok? Donc, c'était un peu ça. Si nous revenons au niveau du Cégeps de Saint-Jérôme, donc, ça va être ces trois principaux techniques-là. Mais si vous allez au niveau du centre collégial du Mont-Lauré, qui est comme une extension de ce Cégeps-là, c'est le programme en soins infirmiers qui est admissible. Si vous voulez voir de quoi a l'air le programme de génie des matériaux composites, donc, c'est un programme qui est technique, qui rentre dans la technologie et l'innovation. Vous avez le code du programme ici. En ce qui concerne l'admission, l'admission commence en automne. C'est un programme technique d'une durée de trois ans. Les avantages qu'offre ce programme, c'est alternance, travail étudiant. Donc, vous pouvez travailler en même temps que vous étudiez. Il y a une passerelle vers l'université. Ça veut dire simplement que les personnes qui vont avoir leur technique ont la capacité de bénéficier des crédits qui vont être reconnus à l'université, ok? Et ensuite, au niveau des conditions d'admission, donc, il vous faut avoir des prérequis en TIS ou SN quatrième secondaire ou ST cinquième secondaire et répondre, donc, aux conditions générales d'admission, ok? La grille de cours, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir la consulter ici, ok? Ça, c'est la description du cours. Taux de placement qui est de 100%. Ça, c'est très intéressant. Ça a l'air compétitif, ok? Donc, c'est ça. Maintenant, si on quitte ce programme-là pour retourner au programme génie mécanique, c'est un programme technique également dans la technologie et innovation. Voici le code. C'est une technique de trois ans qui débute en automne, capable de travailler pendant vos études, passerelle vers l'université. Les conditions préalables, il vous faut avoir complété votre physique de la cinquième secondaire 5 et aussi le TS ou SN quatrième secondaire. Si vous voulez apprendre plus davantage, vous pouvez contacter l'université pour savoir si le coût que vous avez fait au pays peut correspondre à une équivalence ici. Donc, la description du programme est ici, les perspectives d'emploi. Quand on voit les perspectives d'emploi, c'est 100% du taux d'employabilité avec un salaire qui nage autour de 19 à 47 dollars de l'heure. C'est énorme, ok? Donc, c'était ça pour ce programme-là. On va sortir pour s'intéresser au programme d'éducation à l'enfance. Oui, c'est un programme technique qui est plus axé sur l'humain, ok? Et le code du programme est ici. Lui, il commence en automne et hiver, mais pour l'exemption de frais de scolarité, ça commence vraiment en automne 2023. C'est un programme technique de trois ans et au niveau des conditions d'admissibilité, vous voyez, il n'y a aucun prérequis qui est exigé. Maintenant, au niveau du, comment on dit, au niveau du programme, la description du programme est ici. Sachez que c'est un programme qui est en même temps subventionné pour les étudiants internationaux et en même temps pour les étudiants québécois. Ça veut dire que même les étudiants québécois qui vont étudier dans ce programme-là peuvent bénéficier de la bourse qu'on appelle Perspective Québec et elle est réservée pour les étudiants québécois. Mais pour les étudiants étrangers, c'est vraiment l'exemption de scolarité de septembre 2023, ok? Donc, au niveau de ce programme, sachez que le cégep de Saint-Jérôme est vraiment très reconnu pour la formation qu'il offre dans ce programme technique-là. Et enfin, on va aller voir le programme de soins infirmiers qui est offert au niveau du soin de collégeat de Mont-Laurier. Donc, voilà, ça c'est la technique, la meilleure technique du monde, ok? Donc, c'est un programme technique qui est axé au niveau, axé, pardon, sur la santé et les sciences. Le code du programme est ici. L'admission commence généralement en deux tonnes, un programme technique de trois ans. Passerelle DEC-BAC-DEC, ici, ça veut dire que vous allez faire votre formation collégiale de trois ans et continuer deux ans à l'université pour avoir votre titre d'infirmier, infirmière clinicienne. Et donc, c'est cette passerelle-là vers l'université. Et pour le diplôme que vous allez obtenir, c'est un DEC en soins infirmiers. Et pour pouvoir intégrer cette formation, il y a une exigence préalable. Il faut avoir complété votre chimie de cinquième secondaire, vos FTE ou SE du quatrième secondaire et répondre aux conditions générales d'admission. Donc, envoyer tous les documents nécessaires, voilà, voilà, ok? Au niveau de la description du programme, c'est 100% du taux de placement, ça je peux vous le garantir, ok? Et ensuite, ça prend, c'est, comment on dit, c'est un programme qui est vraiment très suivi. L'étudiant est encadré comme il faut, pointe par pointe, parce que l'étudiant va prendre soin de la santé des Québécois, prendre soin de la santé des Canadiens. Donc, si tu n'es pas fait pour ça, tu vas pouvoir t'en rendre compte assez facilement dans la formation et tu vas peut-être te remettre en question parce que c'est un cours qui est non seulement condensé, qui est chargé, qui demande de l'organisation et du sérieux. Mais une fois que tu es diplômé, tu te sens vraiment capable d'accomplir ta tâche comme il faut, ok? Donc, c'était un peu ça. Moi, ce que je vais faire, donc, je vous mets le lien en barre d'informations comme d'habitude. Je vous invite à mettre des gros pouces bleus pour me motiver, pour me montrer que je fais du beau boulot et que je continue. Si vous n'êtes pas abonné, je ne sais pas ce que vous attendez. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour d'autres cégeps, pourquoi pas? D'ici là, prenez soin de vous et bon succès, surtout dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Bye!